Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Impact sur Synapse TV. Notre invité du jour est Monsieur Basirou Ndiaye, que je vous laisse découvrir. Bonjour Monsieur Basirou. Bonjour Mademoiselle Gagnon, je me nomme Basirou Ndiaye, je suis Entrepreneur Manager, chef de deux entreprises. La première du nom de Load in P, une entreprise spécialisée dans les études de projet. Dans la réduction de business plan, dans l'accompagnement technique, mais aussi dans le montage des dossiers de financement. La deuxième entreprise du nom de Seed of Africa est une plateforme e-commerce agriculture qui vise à regrouper tous les acteurs de l'agriculture d'Afrique à travers l'innovation, mais aussi la digitalisation de ce secteur. Merci beaucoup Monsieur Ndiaye. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un thème très important sur le secteur de l'agriculture. Étant donné que nous reconnaissons l'importance de ce secteur-là pour l'évolution, pour la croissance de l'économie en Afrique. Et il se trouve alors primordial de discuter d'une question qui se pose, le financement des agriculteurs. Et c'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui avec Monsieur Ndiaye, sur le thème comment faciliter l'accès au financement des agriculteurs. Donc, sur ce, notre première question, Monsieur Ndiaye, est de connaître un peu la situation du financement des agriculteurs au Sénégal. Si vous pouvez nous en dire plus et mettre des chiffres là-dessus. Merci. Voilà, merci beaucoup de l'invitation. Je pense qu'avant de parler du financement agricole, voyons faire un état de lier de l'agriculture sénégalaise. À ce jour, nous sommes plus de 17 millions d'habitants en 2022 et à l'horizon 2050, nous serons près de 23 millions d'habitants. Les pays comptent 755 532 ménages agricoles selon la NSD. L'agriculture sénégalaise représente 60% de l'économie sénégalaise. La population agricole quant à elle représente 85% de la population. Nous avons plus de 4 millions d'hectares de terres agricoles, ce qui représente 19% de la superficie du pays. Et les surfaces exploitées représentent 46,06%. L'agriculture sénégalaise est la première activité génératrice d'emplois grâce à sa chaîne de valeur, que ce soit la production, la commercialisation ainsi que la transformation. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, par rapport aux sources de financement des agriculteurs sénégalais, la première c'est le financement propre. Il y a des gens qui se financent elles-mêmes. Il y a les banques agricoles comme la BND ou bien la banque agricole elle-même. Il y a les banques commerciales traditionnelles. Il y a les institutions d'accompagnement étatique comme l'ADPM, le FONGIP, l'ADER. Il y a des entreprises de financement participatif appelées plus communément crowdfunding. Il y a les fonds d'investissement, il y a les capitales risques, il y a les appels à candidatures, les concours que l'on organise sur le plan national et international. Mais en fin de l'heure, il y a aussi les ONG qui financent des projets agricoles. Voilà. Vous parliez tantôt de crowdfunding. Est-ce que nous avions des plateformes de crowdfunding sénégalaises ou c'est toujours des plateformes internationales qui financent les projets agricoles en Afrique ou plus précisément au Sénégal ? Voilà. Je pense qu'au Sénégal, il y a une recrute d'essence des plateformes crowdfunding. Mais là-bas, il y a des aspects à respecter dès le départ. On a un plan d'affaires, un business plan qu'ils vont étudier. Et si le comité valide ce projet-là, il va être mis dans la plateforme pour la levée des fonds. La levée des fonds peut durer par rapport dans le temps. Ça dépend du projet et des investisseurs privés en particulier. Mais aussi, il y a un peu de contraintes puisque la levée du fonds peut prendre un peu de temps. Mais il y a des plateformes comme Sunn Invest, il y a des plateformes comme Diapsi, il y a des plateformes comme Diamant Fundings. Donc je pense qu'en ce moment, les levées des fonds participatifs sont les meilleurs levées pour pouvoir avoir des financements participatifs sur le plan agricole au Sénégal. Est-ce que tous les agriculteurs, est-ce que tous les porteurs de projets dans ce secteur-là sont au courant de ces financements et de ces types de financements ? Voilà. Je pense que par rapport à ça, comme vous venez de l'entendre, la population sénégalaise agricole n'est pas très bien informée par rapport à cela. Il y a des actions que l'État du Sénégal a mises en place, il y a des banques spécialisées par rapport à ça, mais ils n'ont pas les informations nécessaires par rapport à ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que les agriculteurs sénégalais, la plupart sont dans l'informel. Et pour pouvoir bénéficier des financements, que ce soit au niveau étatique ou bien des banques commerciales, il va falloir se labelliser, il va falloir créer une entreprise juridiquement. pour pouvoir bénéficier de ces accompagnements. Donc la première chose à faire, c'est de les informer, à se labelliser, à créer leurs entreprises, avoir des états financiers, avoir une visibilité et une organisation de travail pour pouvoir bénéficier de ces financements-là. Quels critères doivent-ils vraiment respecter pour avoir accès à ces financements-là ? Voilà, je pense que c'est une très bonne question. Au Sénégal, nous avons l'entreprise individuelle, nous avons le SARL, nous avons le SAS, nous avons le SA, nous avons le GIE. On n'a pas encore le statut juridique holding. Pour l'entreprise individuelle, une personne peut le créer. Mais ça a un peu de risque, puisque les biens de l'entrepreneur et les biens de l'entreprise ne font qu'un. Donc si vous avez une dette au niveau d'une institution financière, ils peuvent venir vers vous et saisir vos biens matériels. Donc c'est un peu dangereux par rapport à cela. Pour le SAS, c'est une société anonyme, simplifiée. Donc dès le départ, une personne ou bien deux peuvent le créer. Mais ce sera au niveau des notaires. Pour les entreprises individuelles ainsi que pour les GIE, vous pouvez le créer au niveau de l'APIX ou bien à la chambre de commerce. Mais pour les sociétés, ça ne se crée qu'au notaire. Donc pour pouvoir obtenir une création d'entreprise, ça se fait au niveau des sociétés ou bien au niveau des notaires. Donc c'est primordial de pouvoir créer une entreprise. Puisque si vous n'êtes pas légalement constitué, vous ne pesez rien auprès des institutions financières. Le statut juridique le plus prisé des Sénégalais, c'est le GIE. C'est le groupement d'intérêts économiques. Mais c'est aussi un peu risqué. Puisque nous pouvons faire une association, cinq personnes pour créer un GIE. L'un est agriculteur, l'autre est artisan, l'autre c'est un entrepreneur informel. Il se constitue pour créer un GIE. Mais si de mon côté, je contracte un prêt au nom du GIE, sans le consentement des autres, si je ne parviens pas à payer mes dettes, ce sont mes collaborateurs qui seront obligés de le payer à la place. Donc avant de créer une entreprise, il va falloir obtenir des conseils juridiques auprès des professionnels du secteur avant de s'y engager. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de faciliter l'accès au financement pour les porteurs de projets dans le secteur de l'agriculture ? Je pense qu'en ce moment, c'est normal. Il faut que l'État du Sénégal ainsi que ses partenaires financiers essayent de financer les porteurs de projets agricoles. Pourquoi ? Puisque sur l'échec qui est du développement de tout pays, il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire, il y a le secteur tertiaire. Pour le secteur primaire, c'est l'agriculture, la pêche, l'élevage, entre autres. C'est ce qui permet à tout pays de pouvoir être autosuffisant sur le plan alimentaire. Et cette même autosuffisance-là va automatiquement basculer dans le secteur secondaire qui créera des emplois par rapport à l'industrialisation et par rapport à la transformation. La plupart des entreprises ainsi que des agriculteurs sont dans l'informel, mais il faut que l'État du Sénégal aille vers eux. Puisque 92% des travailleurs sénégalais sont dans l'informel et la plupart, comme nous avons dit, 85% travaillent sur une de la chaîne de valeur agricole. Donc il va falloir que l'État du Sénégal ainsi que les partenaires facilitent l'accès au crédit. Le financement agricole ne se résume pas à l'argent. Il y a des facilitations que devraient faire les mairies pour l'octroi des terrains. D'ailleurs, la plupart, je suis contacté par des promoteurs qui veulent se lancer dans l'agriculture, mais leurs mairies leur exigent un plan d'affaires agricole pour pouvoir leur donner des terrains. Donc au niveau des mairies, ils peuvent faciliter l'octroi des terrains. Au niveau des institutions comme le PRACA, ils peuvent faciliter le crédit pour les équipements. Et au niveau des institutions étatiques comme l'ADER ou bien l'ADPMO ou bien le FONGIP pour les garanties et le financement agricole. Donc je pense que toutes ces institutions-là devraient travailler en synergie pour accompagner les porteurs de projets par rapport à leurs projets agricoles. Et lorsque vous parlez des porteurs de projets, sur le coup, je me dis, dans ce secteur-là, il n'y a pas que des porteurs de projets. Nous avons aussi des agriculteurs de fonction, nous avons aussi des entrepreneurs. Est-ce que peut-être pour chaque partie, pour chaque personne, il y aurait un type de financement approprié pour chaque personne ? Oui, effectivement, il y a des financements adaptés à chaque entrepreneur par rapport à son niveau de développement. Pour les entreprises qui viennent de démarrer ou bien les agriculteurs qui viennent de démarrer, ils peuvent être accompagnés par l'ADPMO. Puisque l'ADPMO, leur vocation, c'est l'accompagnement technique, la création d'entreprises, les sessions de formation, mais aussi la labellisation. Donc pour les entrepreneurs qui viennent de démarrer, ils peuvent aller au niveau de l'ADPMO. Après cela, ils peuvent aller au niveau du FONGIP, puisque le FONGIP, c'est le fonds de garantie des investissements prioritaires. Il est là pour garantir les entrepreneurs qui n'ont pas de garantie. Donc une fois que vous êtes accompagnés techniquement par l'ADPMO, accompagnés par rapport à des garanties au niveau du FONGIP, automatiquement, vous pouvez basculer au niveau de l'ADR ou bien des institutions financières avec des cautions, puisque dès le départ, vous avez un plan d'affaires, vous avez un minimum d'apport numéraire, d'apport en nature, et vous avez l'accompagnement de l'État. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas bénéficier de ces financements pour les gens qui démarrent. Pour les gens qui ont déjà démarré leurs activités, ils sont en phase de croissance ou bien en phase d'expansion. Ils peuvent au même moment aussi bénéficier des garanties du FONGIP, de l'accompagnement technique de l'ADPMO, de l'accompagnement financier de l'ADR, mais aussi aux banques agricoles. Puisqu'il y a la CNCS qui est devenue la banque agricole, il y a la BNDE. Il y a une petite parenthèse par rapport à la BNDE. La BNDE, dès le départ, ils avaient une vocation de financement pour les projets de démarrage et les projets de transformation. Mais au cours de l'année 2020, ils ont changé leur politique pour ne financer que les projets d'expansion, de développement et de transformation, et non plus les projets de démarrage. Donc il va falloir informer par rapport à cela pour pouvoir savoir à quel niveau l'entrepreneur est afin d'aller directement aux institutions qui sont mises à leur disposition. Merci beaucoup M. Ndiaye. Et en fait, pour retenir de tout ce que vous avez dit, il est important pour chaque type de personne, qu'il soit porteur de projet, qu'il soit entrepreneur ou agriculteur de fonction, de connaître les types de financement qui sont adaptés à ce qu'il fait. Parce qu'étant en début, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui entreprend déjà ou qui a déjà commencé l'activité. Et donc, en fait, ça me ramène à votre fonction de consultant en montage de dossiers financiers pour les agriculteurs. Comment cela se passe-t-il ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le métier ? Je pense que par rapport à cela, les points de projet qui viennent vers nous sont de trois catégories. Il y a des gens qui ont une idée, mais qui n'ont pas d'abord la vision. Il y a des gens qui ont une idée, la vision, mais qui n'ont pas de plan d'affaires. Il y a des gens qui ont un plan d'affaires, mais qui devraient être mis à jour selon les canvases des institutions financières et qui veulent être accompagnés. Il y a des gens qui ont déjà démarré et qui veulent faire leurs extensions. Il y a des gens qui remplissent toutes les conditions, mais qui ont besoin d'un partenaire au niveau des institutions financières. Pour les gens qui viennent vers nous par rapport au montage de dossiers, nous leur exigeons d'abord d'avoir un business plan que nous allons mettre à jour par rapport au canevas ciblé de l'entreprise. C'est très important. Par rapport à cela, nous leur faisons une présentation pour le point. Nous leur faisons une session de formation pour qu'ils puissent comprendre leurs projets et défendre leurs idées devant des investisseurs. C'est très important. Par rapport à cela aussi, nous leur donnons des informations par rapport aux documents qu'ils vont devoir collecter pour pouvoir les déposer au niveau des institutions financières. Par rapport à cela, nous pouvons les accompagner du début jusqu'à la fin. Nous pouvons être l'intermédiaire entre eux et les institutions financières. Et par rapport à cela, une fois que les banques ou bien les institutions leur fassent un retour, ils vont nous faire un retour aussi pour qu'on évalue la situation et d'avancer pas à pas par rapport à cela. Et la plupart des porteurs de projets que nous accompagnons, la plupart ne sont même pas au Sénégal, ils sont à l'étranger. Donc, sur la base de la compétence et de la confiance, nous arrivons à travailler en synergie et de suivre le dossier au niveau des institutions financières. Même nous aussi, en tant que chefs d'entreprise, nous avons des dossiers de financement au niveau des institutions. Donc, ça peut marcher pour un client, ça peut ne pas marcher pour nous. Mais l'essentiel, c'est de constituer le dossier complet et le déposer et le suivre aussi. C'est très important le suivi. Puisque les banques et les institutions financières reçoivent énormément de dossiers. Donc, si vous ne suivez pas votre dossier, il peut arriver que les banques peut-être ne vous fassent pas en priorité. Vous parliez tout à l'heure du financement de ces projets-là, mais qui n'étaient pas forcément des projets sénégalais, mais des projets qui étaient à l'étranger. Et ce qui nous ramène à notre thème du jour, qui est l'accès à la facilitation, à l'accès au financement des agriculteurs au Sénégal. Et donc, la question, c'est quelles actions mènent les institutions pour permettre aux agriculteurs sénégalais, pour leur permettre d'avoir accès au type de financement qui leur est... Effectivement, il y a des actions que mène l'État du Sénégal par rapport à des institutions comme le PRACA, c'est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Il y a des actions que mène la BND, puisque la BND, l'État du Sénégal, est actionnaire. Donc, c'est une institution mini-étatique et privée. Donc, ils ont mené des actions. Pour le PRACA, ils ont une stratégie qui vise avoir une agriculture compétitive, diversifiée et durable. Donc, leur rôle, c'est de faciliter l'accès aux semences. Comme je vous avais dit, l'accès au crédit ne se résume pas à l'argent. Des entrepreneurs ou bien des agriculteurs, ils ont besoin de semences certifiées. C'est très important. Mais aussi, ils ont besoin d'équipements adaptés. Le rôle aussi du PRACA, c'est l'élargissement des aménagements hydroagricoles. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin... Aménagements techniques. L'aménagement technique, des rafrassements techniques. Mais aussi, la fourniture d'un appui technique aux producteurs et aux transformateurs. Mais aussi, la formation et le renforcement des capacités. Donc, pour le PRACA, ils ont ces quatre missions-là. Pour les institutions étatiques, comme l'ADPMA, nous en avons parlé tantôt, ainsi que le FONGIP, ils ont un rôle défini. La plupart de ces institutions-là, bon, il y a un peu de conflits d'intérêts puisqu'il y a des entreprises qui, dès le départ, étaient spécialisées dans un créneau. Ils ont par la suite... Basculé vers un autre créneau qui ressemble à celui de... Donc, la plupart des institutions comme le FONGIP, l'ADA ainsi que l'ADPMA, ils ont une vocation d'accompagnement technique, mais aussi une vocation financière. Donc, je pense que l'État du Sénégal doit et peut réguler ces institutions-là pour qu'ils se spécialisent dans un créneau, qu'ils se limitent à leur créneau d'activité et que ces agences-là puissent travailler en synergie. C'est très important, puisque les lourdeurs administratives ralentissent les financements pour les agriculteurs. Voilà. Donc, les facilitations, l'État du Sénégal, enfin, et à chaque saison, il en fait, mais ce n'est pas suffisant au niveau des agriculteurs, puisqu'ils ne peuvent pas mettre un au moment, essayer d'apporter un appui financier ou bien technique à tous les agriculteurs au moment de l'hivernage. Donc, il va falloir s'organiser dans le temps et dans l'espace afin de pouvoir faire bénéficier aux agriculteurs, ceux qui ont besoin des équipements agricoles, ceux qui ont besoin de l'aménagement agricole, ceux qui ont besoin du financement, ceux qui ont besoin des semences. Donc, je pense qu'avec cette organisation-là, les agriculteurs peuvent avoir ce qu'ils souhaitent à temps et de pouvoir démarrer leur campagne agricole. OK. Merci beaucoup, M. Ndiaye, parce que ces actions que vous venez de dérouler étaient vraiment importantes et nous vous invitons, tous les porteurs de projets, les entrepreneurs dans le secteur, de vraiment prendre connaissance des types de financement et de ces actions-là qui sont menées par l'État du Sénégal pour pouvoir aider les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le secteur agricole. M. Ndiaye, nous vous remercions de ce que vous aviez accepté d'intervenir sur ce sujet dans l'émission Impact de Synapse TV. Peut-être pourriez-vous nous donner un mot de fin ? Voilà. Merci beaucoup, Mlle Gagnon. Je suis vraiment ravi de pouvoir venir au niveau de Synapse et de faire cette émission avec vous. C'est un sujet qui nous passionne puisque nous sommes entrepreneurs, managers agricoles. Nous travaillons depuis six ans pour accompagner les porteurs de projets agricoles. Je pense que c'est une bonne initiative de pouvoir parler du financement au niveau des agriculteurs. Il faut que les agriculteurs et les porteurs de projets aillent vers l'information et n'entendent pas l'information. L'information, il faut aller vers. C'est pour cela que nous avons fait de notre possible pour essayer de donner quelques tuyaux pour permettre aux agriculteurs et aux porteurs de projets d'aller vers ces institutions-là et de pouvoir bénéficier de leur financement ou bien des appuis techniques afin de faire une bonne récolte et de permettre aux Sénégalais surtout d'avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est très important. Merci beaucoup de l'invitation et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Et je retiens une phrase, c'est que les porteurs de projets et les entrepreneurs dans le secteur agricole doivent aller vers l'information. C'était l'émission Impact sur Synapse TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada